Les filles, je voulais vous remercier pour tous vos messages que j'ai reçus, même mon mari pour tous les messages qu'il a reçus. Il se contient et tout, vraiment, ça me touche. Je vous avoue qu'on vit une semaine difficile. On s'aime, ça c'est évident. Mais justement, on a peur d'être séparés. Moi, je vous avoue que c'est la première fois de ma vie que je vis ça. Et c'est pas facile quand t'es sur ton petit nuage. Je vis l'amour parfait. Je vais arrêter d'en parler parce que je vais me mettre à pleurer. Donc voilà, c'est pas facile. Je pense que je vais prendre mes distances avec les réseaux. Là, déjà, je me concentre sur ma famille, sur mes enfants, sur mon mari surtout. Parce que mes enfants, ils seront toujours là, mais surtout sur mon mari. Et voilà, on verra ce qu'il en sera. Peut-être que je m'exprimerai plus tard. Mais là, j'ai besoin de faire une pause. Mais voilà, j'ai besoin d'être tranquille avec ma famille, de profiter. Et voilà. Donc, vous dire que ça va, je ne vous dirai pas que ça va puisque ça ne va pas. Ça ne va pas, je suis très triste. Enfin bref. Bon, on va parler d'autre chose. Enfin, on va parler d'autre chose. En fait, je n'ai rien à raconter. C'est vraiment ce qu'on vit depuis une semaine, c'est dur. Voilà, j'espère que la justice sera juste puisque ça fait quand même 6 ans. Voilà. Les enfants, du coup, puisque faire les courses avec les deux petites, j'ai du mal. Enfin, je vous ai dit, je n'ai pas pu tout remplir le caddie et tout. Puisque je vais me faire prendre tout ce que j'avais à prendre. Parce que j'avais Charlie et j'avais Charlie dans le caddie. Donc, je ne pouvais pas tout faire les enfants, les courses et tout. Je n'arrivais pas à tout mettre dedans et tout. Ce n'était pas possible. Donc, là, du coup, j'ai pris Joy. Joy, elle est calme. Et mon mari a pris Charlie. Et après, on va sortir un peu, profiter, respirer l'air de dehors. Parce que cette semaine, c'était vraiment pas facile pour mon mari. Et pour moi aussi. Puisque du coup, je le soutiens. Je suis avec lui et j'y vais. Voilà, les filles. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je reviendrai bientôt. Je reviendrai bientôt. Peut-être pour vous parler. Mais je pense que je ferai une poste. Je garderai mon Instagram pour mettre des photos des enfants de temps en temps. Et tout. Mais on verra ce qui se passera. Mais je pense que je vais me couper un peu des réseaux. M'occuper de ma famille, du travail. Puisque je travaille aussi. Donc, voilà. Et puis, je n'aurai pas grand-chose à vous raconter. Je vous avoue que... Qu'en fonction de ce qui se passera... Je n'aurai pas la joie que j'avais avant. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Mais voilà. Vous parlez pour vous raconter quoi. Que je ne suis pas bien. Que c'est, que ça. Je parlais à mon mari. Mon mari m'a dit. Mais non. Et tout. Ça, ça ne va rien. Continue tes réseaux. Et tout. Comme tu faisais. Il y a plein de femmes aussi. Qui vivent peut-être la chose que je vais peut-être vivre. Mais voilà. C'est vrai que j'ai pas la tête à vous parler. J'ai pas envie d'être négative. Et de vous dire que ça va pas. Machin, machin. C'est vrai que j'aime tout le temps dire que ça va. J'ai pas envie de vous dire tout le temps. Ah, ça va pas. Je suis pas bien. Je suis triste. Ah, il me manque aussi. Donc, je me dis que de couper un peu. Ça ferait du bien à moi, à vous. Et puis voilà. Je vais avoir peut-être pas mal de choses à faire avec mes enfants. Toutes seules. Enfin bref. C'est horrible. C'est ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà. Bon, je vous expliquerai en temps d'un heure. Et de toute façon. Et voilà. C'était pour vous dire que ça va. Et je voulais surtout vous remercier pour tous vos messages de soutien. Pour mon mari. Pour moi. Pour mes enfants. Merci.